Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Dans ces mots perspicaces de Carl Jung réside l'essence de notre exploration aujourd'hui. Le voyage dans les aspects plus sombres de notre psyché, un domaine souvent évité, pourtant crucial pour la croissance personnelle. Cette exploration n'est pas seulement une quête de compréhension de soi, mais un chemin transformateur vers une profonde réalisation de soi et une autonomisation. Carl Gustav Jung, pionnier dans le monde de la psychanalyse, a introduit des concepts qui ont radicalement changé notre compréhension de l'esprit humain. Parmi ses idées, les plus influentes, figure le concept de l'ombre. Ce terme représente les aspects inconscients de notre personnalité, traits, désirs et souvenirs souvent ignorés ou réprimés. L'importance de confronter ces parties ombragées de notre être réside dans notre quête humaine innée de plénitude et d'authenticité. L'ombre, bien qu'elle soit souvent perçue négativement, détient un réservoir d'énergie, de créativité et une profonde perspicacité sur nos vrais moi. En l'affrontant, nous nous engageons sur un chemin de véritable amélioration de soi et de croissance holistique. Mon voyage personnel avec l'ombre a commencé à un moment pivot de ma vie. Malgré les succès externes, j'ai lutté contre un vide intérieur, un décalage entre mes réalisations et mon sentiment d'accomplissement. Cette dissonance m'a conduit aux enseignements de Jung et, par la suite, à un chemin d'introspection profonde. Ce fut un voyage rempli de défis, mais les insights que j'ai gagnés étaient profondément transformateurs. J'ai déterré des aspects de moi-même qui étaient enfouis sous les attentes sociétales et les peurs personnelles. Reconnaître ces parties cachées m'a libéré de limites auto-imposées et a permis une connexion plus authentique avec les autres et un sens plus profond du but. L'argument central que nous déployons aujourd'hui est le suivant. Embrasser notre côté sombre est un voyage transformateur vers devenir nos moi les plus vrais. Il s'agit de reconnaître que nos ombres, bien qu'elles puissent découler de la peur et de la douleur, sont également des sources de potentiel inexploité, de force et d'authenticité. Ce voyage n'est pas simple. Il est complexe, rempli de défis et de révélations, et surtout, il est un chemin jonché d'opportunités de croissance. En naviguant à travers le paysage psychologique de Jung, nous explorerons la nature de ce concept, les répercussions de l'ignorer, et le pouvoir transformateur de l'affronter et de l'intégrer dans notre vie consciente. Intégrer notre côté obscur n'est pas question d'éliminer ses aspects plus sombres ou de viser un état idéal de perfection, mais plutôt d'harmoniser notre monde intérieur. Ce processus enrichit notre personnalité, élargit notre spectre émotionnel et augmente notre capacité d'empathie et de compréhension. Les récompenses de cette intégration sont diverses. Elles vont d'une conscience de soi améliorée à des relations enrichies, d'une créativité déchaînée à une résilience émotionnelle. Faire face et embrasser notre côté sombre peut mener à une vie non seulement plus authentique, mais aussi plus épanouissante et vibrante. Notre discussion vous guidera à travers des étapes pratiques pour ce voyage, couvrant des exercices de réflexion sur soi, des approches thérapeutiques et des histoires de réussite réelle, éclairant le chemin pour embrasser votre ombre. Que vous soyez nouveau aux théories de Jung ou déjà sur le chemin de l'auto-exploration, notre discussion promet d'offrir des perspectives stimulantes et des stratégies actionnables. En essence, le voyage vers l'embrassement de notre côté obscur est transformateur. Il implique de reconnaître, d'accepter et d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes. C'est un chemin non pas pour devenir qui nous pensons devoir être, mais qui nous sommes vraiment, complexes, uniques et entiers. Rejoignez-moi alors que nous nous embarquons dans ce profond voyage de découverte de soi et de réalisation. Un voyage où affronter nos ombres nous conduit à trouver notre véritable lumière. Carl Gustav Jung, né en Suisse en 1875, a émergé comme une figure pivot dans le domaine de la psychologie, traçant un chemin distinct de ses contemporains. Son enfance était marquée par une fascination pour la philosophie et la spiritualité, élément qui influencerait profondément ses théories psychologiques plus tard. Après avoir débuté sa carrière en tant que psychiatre, le travail initial de Jung était fortement influencé par Sigmund Freud. Cependant, il s'est rapidement divergé, développant ses propres théories uniques qui façonnent la psychologie moderne. L'impact de Jung sur la psychologie ne saurait être surestimé. Il était un pionnier qui a dépassé les confins traditionnels de la pensée du début du Xe siècle, intégrant des aspects de la mythologie, de la religion et de la philosophie dans sa compréhension de l'esprit humain. Son approche holistique était révolutionnaire, déplaçant l'accent de simplement traiter les psychopathologies pour explorer la nature riche et complexe de l'esprit humain. L'exploration de Jung dans les profondeurs de l'esprit a commencé avec ses propres expériences en tant qu'enfant, introspectif et souvent solitaire. Des qualités qui ont favorisé une vie intérieure profonde. Cette vie intérieure était remplie de rêves et de visions, qu'il a plus tard compris comme des manifestations de l'inconscient. Sa carrière académique était marquée par une recherche incessante de connaissances, culminant avec son diplôme de médecine de l'université de Bâle en 1900. Son travail, initialement aligné avec la psychanalyse freudienne, a commencé à diverger vers 1912, menant à une rupture célèbre avec Freud. Cette rupture était en partie due au désaccord de Jung avec l'accent mis par Freud sur la sexualité, comme seule force motrice derrière le comportement humain. Jung croyait que la psyché était plus complexe et influencée par des facteurs plus larges, y compris des éléments spirituels et culturels. La carrière de Jung était prolifique, marquée par des écrits extensifs, des conférences et l'établissement de concepts psychologiques clés. Il a fondé la psychologie analytique, une école de pensée qui continue d'influencer la thérapie, le conseil et les pratiques de développement personnel aujourd'hui. L'un des idées les plus révolutionnaires de Jung était le concept d'inconscient collectif. Il a proposé qu'en plus de notre inconscient personnel, il existe une couche plus profonde partagée parmi tous les humains. Cet inconscient collectif est un réservoir d'expériences et de souvenirs hérités de nos ancêtres, contenant des thèmes et des symboles universels. Ces thèmes, qu'il a appelés archétypes, se manifestent à travers les cultures et le temps, influençant nos croyances, comportements et rêves. Les archétypes sont des prototypes universels innés pour les idées et peuvent se manifester dans les rêves, la littérature, l'art ou la religion. Parmi les archétypes les plus notables identifiés par Jung figurent la mer, le héros, l'ombre et l'anima et l'animus. Ces archétypes représentent des motifs ou des expériences humaines fondamentales, agissant comme des guides dans notre développement psychologique et notre compréhension du monde. Peut-être le plus pertinent pour notre discussion aujourd'hui est l'archétype de l'ombre. Il représente les aspects plus sombres et inconscients de la personnalité que l'égo conscient ne s'identifie pas avec. Il comprend souvent des idées réprimées, des faiblesses, des désirs, des instincts et des lacunes. Jung croyait que confronter et intégrer notre côté obscur était crucial pour atteindre une intégrité psychologique. Il affirmait que les parties de nous-mêmes que nous percevons comme négatives ou indésirables sont aussi intégrales à notre identité que les aspects positifs. L'exploration de Jung de ces concepts n'était pas seulement théorique. Il les a appliqués dans sa pratique clinique, croyant que comprendre ces archétypes et l'inconscient collectif pouvaient conduire à des insights profonds dans la psyché d'un patient et aider dans leur chemin vers la réalisation de soi et l'individuation. L'individuation, un concept central dans la théorie de Jung, est le processus d'intégration de l'inconscient avec le conscient, menant à un individu plus complet et équilibré. Ce processus implique de réconcilier les opposés au sein de la psyché, tels que le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, et les aspects personnels et collectifs de soi. À travers son travail étendu, Jung a posé les bases de nombreuses pratiques psychologiques modernes, de l'analyse des rêves à la thérapie par l'art. Son influence s'étend au-delà de la psychologie, dans la littérature, l'art et les études religieuses, faisant de lui l'une des figures les plus significatives dans la compréhension de l'esprit humain. Les théories de Jung offrent une lentille à travers laquelle nous pouvons non seulement voir la psychologie individuelle, mais aussi les phénomènes culturels et les comportements collectifs. En explorant ces couches plus profondes de l'esprit, Jung a ouvert de nouvelles possibilités pour comprendre nous-mêmes et le monde autour de nous. Au cœur de la psychologie analytique de Carl Jung se trouve le concept de l'ombre, un terme qui englobe l'aspect caché et plus sombre de notre personnalité. Jung le décrivait comme le côté sombre de l'ego, le répertoire de désirs refoulés, de potentiels non développés et d'aspirations inassouvis. Il représente ces parties de nous que nous choisissons de garder dans l'obscurité, soit parce qu'elles sont socialement inacceptables, contredisent notre image de soi préférée, ou sont douloureuses à reconnaître. Jung croyait que l'ombre est une partie intégrale de la psyché humaine et se forme durant nos premières étapes de développement. Alors que nous grandissons et apprenons les normes sociétales, nous avons tendance à réprimer les traits et impulsions jugées inappropriées ou inacceptables. Ces éléments réprimés ne disparaissent pas mais s'accumulent dans l'inconscient, formant le côté sombre de notre esprit. Il ne s'agit pas seulement d'un répertoire d'aspects négatifs, il détient également un potentiel positif. Jung a fameusement déclaré « Chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense ». Cette citation souligne que cette obscurité, si elle n'est pas reconnue, peut avoir un impact profond sur nos vies, se manifestant souvent de manière inattendue ou incompréhensible. La prise de conscience et l'acceptation de ce concept peuvent avoir des implications profondes pour la croissance personnelle. En reconnaissant et intégrant ces aspects cachés, nous pouvons atteindre un sens plus grand de plénitude et d'authenticité. Le travail de l'ombre implique d'explorer ces aspects plus sombres, de comprendre leurs origines, et de trouver des moyens de les intégrer dans notre vie consciente. Cette intégration aide à réduire le conflit interne et améliore notre capacité à nous rapporter aux autres. Il est essentiel de comprendre que ce côté obscur, malgré son nom et sa nature, n'est pas entièrement négatif. Il abrite non seulement nos peurs et faiblesses, mais aussi des talents inexplorés, des énergies créatives, et des désirs. Le concept de Jung nous invite à embrasser tout le spectre de notre personnalité, y compris ces aspects, que nous pourrions trouver inconfortables ou difficiles. En faisant cela, nous nous ouvrons à une compréhension plus riche et plus nuancée de qui nous sommes, ce processus pouvant mener à une vie plus authentique et épanouissante, car cela nous permet de vivre plus pleinement et d'exprimer nous-mêmes plus sincèrement. Les conséquences d'ignorer l'ombre dans le domaine du développement psychologique sont vastes. La négligence de cette partie de soi peut entraîner une gamme de difficultés psychologiques et émotionnelles, affectant notre comportement, nos relations et notre bien-être global. 1. Projection et tensions relationnelles. Une des effets les plus significatifs de l'ignorance du soi inconnu est la tendance à projeter ses attributs sur d'autres. Cette projection peut entraîner des malentendus et des conflits dans les relations. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nos propres traits négatifs ou des problèmes non résolus, nous pouvons les attribuer à ceux qui nous entourent, menant à une critique et un jugement injustifié. 2. Conflits internes et inauthenticité. Les aspects non reconnus de notre personnalité peuvent créer un conflit interne, ces parties réprimées luttant pour émerger. Ce discours interne peut se manifester par des sentiments d'inauthenticité où les individus ressentent qu'ils vivent une vie non alignée avec leur véritable soi. Cet désalignement mène souvent à un sentiment général d'insatisfaction et de manque d'accomplissement. 3. Déséquilibre psychologique. La théorie de Jung souligne l'importance de l'équilibre au sein de la psyché. Les parties non adressées de notre psyché peuvent perturber cet équilibre, conduisant à des troubles psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, voire des troubles de la personnalité. Ces problèmes de santé mentale découlent souvent de, ou sont exacerbés par, la dissonance entre notre identité consciente et les aspects non reconnus de soi. 4. Croissance personnelle entravée. Ignorer ces « aspects » entravent la croissance et le développement personnel. En niant des parties de notre personnalité, nous limitons notre potentiel de découverte de soi et d'autoréalisation. Cette limitation peut aboutir à une vie ressentie comme non accomplie et dépourvue de sens personnel. Reconnaître et intégrer ces parties cachées de nous-mêmes est non seulement un chemin vers la guérison personnelle, mais aussi vers des relations plus saines et une société plus équilibrée. C'est à travers ce processus que nous pouvons trouver un véritable alignement avec notre soi intérieur, menant à une vie à la fois authentique et épanouissante. Dans les sections à venir, nous explorerons le processus transformateur de faire face et d'intégrer ces aspects de notre personnalité. Cette exploration fournira non seulement un aperçu des mécanismes de transformation personnelle, mais offrira également des conseils pratiques pour ceux qui cherchent à entreprendre ce voyage de découverte de soi et de croissance. Embrasser les aspects plus sombres de notre personnalité est une étape cruciale pour atteindre une intégrité psychologique. Ce processus implique plusieurs étapes clés, chacune présentant ses propres défis et stratégies pour les surmonter. 1. Autoréflexion et reconnaissance. La première étape est de s'engager dans une réflexion personnelle honnête, reconnaissant qu'il y a des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas pleinement reconnus. Il s'agit de se poser des questions difficiles et d'être ouvert à la découverte de parties de notre personnalité que nous avons précédemment niées ou ignorées. 2. Exploration et compréhension. Une fois ces aspects reconnus, l'étape suivante est de les explorer. Cela peut être fait par diverses méthodes telles que le journaling, la méditation et la psychothérapie. L'objectif est de comprendre pourquoi ces aspects ont été réprimés et comment ils ont influencé notre comportement et nos choix. 3. Acceptation. Après avoir compris ces facettes de notre personnalité, l'étape suivante cruciale est l'acceptation. Cela signifie les accepter comme une partie de qui nous sommes, sans jugement. Il s'agit de reconnaître que ces aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, contribuent à la complexité de notre être. 4. Intégration. L'étape finale est d'intégrer ces aspects dans notre vie consciente. Cela signifie trouver des moyens d'exprimer et d'incorporer ces parties précédemment cachées de nous-mêmes, de manière saine et constructive. Cela pourrait impliquer de changer des comportements, d'explorer de nouveaux intérêts ou de modifier la manière dont nous interagissons avec les autres. Défis et difficultés. 1. Résistance à l'autodécouverte. Un des premiers défis est de surmonter la résistance initiale à l'autodécouverte. Il peut être inconfortable de confronter des aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps niés. La clé ici est de cultiver une attitude non-judgmentale envers soi-même et de reconnaître que ce processus est un chemin vers une plus grande conscience de soi et un accomplissement. 2. Turbulence émotionnelle. En explorant ces aspects non reconnus, nous pouvons rencontrer des émotions fortes telles que la peur, la colère ou la tristesse. Ces émotions font naturellement partie du processus. Il est important de permettre à soi-même de ressentir ces émotions sans en être submergé. Des pratiques telles que la pleine conscience et les techniques d'ancrage peuvent être utiles pour gérer ces états émotionnels. 3. Difficultés d'acceptation. Accepter ces aspects peut être difficile, surtout s'ils sont en conflit avec notre image de soi établie ou les normes sociétales. Il est crucial de créer un environnement de soutien durant ce processus, que ce soit par le biais de la thérapie, des relations de soutien ou des groupes d'entraide. Se rappeler que tous les êtres humains ont un mélange complexe de traits et que la perfection n'est pas l'objectif peut également aider à l'acceptation. 4. Intégration dans la vie quotidienne. Finalement, intégrer ces aspects dans notre vie quotidienne peut être un processus progressif. Il peut impliquer de changer des habitudes comportementales de longue date ou de réévaluer nos valeurs et objectifs. La patience et la persévérance sont clés, tout comme la volonté d'expérimenter et d'apprendre de ses erreurs. En naviguant sur ce chemin, il est important de se rappeler que ce n'est pas un processus linéaire. Il y aura des reculs et des moments de doute, mais chaque pas en avant contribue à une compréhension plus profonde de soi et à une manière de vivre plus authentique. Ce voyage consiste à embrasser le spectre complet de notre être et à reconnaître que chaque aspect, peu importe à quel point il peut sembler sombre, a de la valeur et contribue à notre intégralité. Les avantages de l'intégration de votre ombre et de devenir votre meilleur soi sont immenses. Ce voyage d'intégration des parties plus sombres de notre personnalité est non seulement un processus d'auto-examen et d'acceptation, mais aussi un chemin transformateur qui conduit à une croissance personnelle profonde et à une vie plus épanouissante. 1. Amélioration de la conscience de soi Un des principaux avantages est un sens accru de la conscience de soi. En explorant et en acceptant toutes les parties de nous-mêmes, nous obtenons une compréhension plus profonde de qui nous sommes, de ce qui nous motive et de ce que nous valorisons vraiment. Cette prise de conscience nous permet de faire des choix plus conscients dans nos vies, alignant nos actions avec notre véritable soi. Nous devenons plus attentifs à nos réactions, comportements et décisions, menant à une vie plus intentionnelle et authentique. 2. Relations améliorées Intégrer ces aspects améliorent également significativement nos relations. En nous comprenant mieux, nous développons une plus grande empathie et compréhension envers les autres. Nous devenons plus acceptants des complexités des autres, car nous reconnaissons des complexités similaires en nous. Cette compréhension favorise des connexions plus profondes, une meilleure communication et des interactions plus significatives avec ceux qui nous entourent. 3. Créativité déchaînée La créativité est un autre domaine qui bénéficie grandement de cette intégration. Souvent, nos impulsions les plus créatives se trouvent dans les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore pleinement explorées. En embrassant ces aspects, nous déverrouillons de nouvelles sources d'inspiration et de créativité. Nous trouvons de nouvelles manières de nous exprimer, que ce soit par l'art, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression créative. Cette libération créative enrichit non seulement nos vies, mais contribue également positivement au monde autour de nous. 4. Résilience émotionnelle et croissance. Le chemin vers l'intégration cultive également la résilience émotionnelle. En affrontant et acceptant nos parties plus sombres, nous apprenons à naviguer les émotions difficiles et les situations avec plus de facilité. Cette résilience nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus de force et de grâce. De plus, ce processus contribue à la croissance émotionnelle. Nous développons une gamme émotionnelle plus large, expérimentant la vie de manière plus complète et avec une plus grande authenticité. Je vous encourage à vous lancer dans ce voyage d'exploration personnelle et d'intégration. Le chemin n'est pas toujours facile et requiert du courage et de l'honnêteté, mais les récompenses sont incommensurables. Vous découvrirez des aspects de vous-même que vous n'avez jamais su exister. Vous développerez une compréhension plus riche, plus nuancée de qui vous êtes et, plus importante encore, vous avancerez vers une vie qui est plus en accord avec votre vrai soi. Ce processus d'intégration est continu et en constante évolution. C'est un voyage qui demande du courage, de l'honnêteté et de la persévérance. Il nous invite à regarder en nous, à affronter ceux que nous aurions pu précédemment éviter et à embrasser notre totalité avec toutes ces complexités, contradictions et beauté inhérentes. Je vous encourage, vous, le spectateur, à réfléchir à votre propre voyage. Pensez aux aspects de vous-même que vous pourriez avoir négligés ou ignorés. Reconnaissez que, dans ces profondeurs cachées, se trouvent des forces et des potentiels inexploités. Le voyage vers l'intégration de ces aspects n'est pas seulement un chemin vers l'amélioration de soi, c'est un chemin vers la révélation de soi et l'empowerment. Prenez le temps de vous engager dans l'auto-réflexion, d'explorer votre monde intérieur avec curiosité et compassion. Rappelez-vous, ce n'est pas un voyage que vous devez entreprendre seul. Cherchez du soutien, que ce soit par le dialogue avec d'autres, des conseils professionnels ou en explorant les riches ressources disponibles en philosophie et en psychologie. Alors que vous entamez ce voyage transformateur, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus conscient et empathique. En devenant la meilleure version de nous-mêmes, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Cette croissance collective et cet auto-perfectionnement ont le pouvoir d'apporter un changement positif dans nos communautés et notre société dans son ensemble. La transformation et l'intégration, le chemin vers la plénitude, c'est le cœur même de ce que Carl Jung appelait l'individuation. Ce voyage va au-delà de la simple amélioration personnelle. Il s'agit d'atteindre une profonde et authentique réalisation de soi. L'individuation est le processus de devenir conscient de soi-même, d'intégrer l'inconscient avec le conscient et de réaliser pleinement son potentiel unique. C'est le processus psychologique d'intégrer les opposés au sein de la psyché, y compris les éléments conscients et inconscients de notre personnalité. Le but ultime de ce processus transformateur est de vivre de manière authentique, vivre authentiquement, signifie être fidèle à notre nature la plus intime, exprimant honnêtement et pleinement nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie. C'est aligner nos actions et nos choix avec notre vrai moi, menant à une vie non seulement plus épanouissante, mais aussi plus significative. Ce voyage vers l'authenticité et la plénitude est unique à chaque individu. Il est façonné par nos expériences personnelles, valeurs et aspirations. Cependant, les principes sous-jacents restent les mêmes, embrasser le spectre complet de notre être et s'efforcer d'une intégration harmonieuse de toutes nos parties. Alors que nous concluons cette exploration, il est essentiel de réfléchir au voyage profond dans lequel nous nous sommes engagés, un voyage qui plonge dans les profondeurs de notre psyché et l'essence de notre être. Nous avons commencé par présenter Carl Jung, un luminaire dans le champ de la psychologie, dont les idées révolutionnaires ont éclairé le chemin vers une compréhension de l'esprit humain. Son concept d'intégrer les aspects non reconnus de notre personnalité offre un cadre pour une transformation personnelle profonde. Ce voyage est plus qu'une exploration psychologique ou philosophique. C'est une quête profondément personnelle. Chacun de nous porte en lui la capacité d'une croissance et d'une transformation incroyable. En nous engageant dans ce chemin de découverte de soi et d'intégration, nous nous ouvrons à une vie qui est non seulement plus authentique et épanouissante, mais aussi plus en harmonie avec notre potentiel véritable. Ce processus d'intégration est une invitation à vivre pleinement, à exprimer notre vérité intérieure dans tous les aspects de notre existence. Ce voyage vers l'intégration et l'authenticité n'est pas seulement enrichissant sur le plan personnel. Il a également un impact profond sur notre environnement. En devenant des individus plus complets et équilibrés, nous contribuons à créer des communautés plus empathiques, compréhensives et connectées. Chaque pas vers l'acceptation de soi et l'intégration de notre ombre résonne au-delà de notre sphère personnelle, inspirant le changement et la croissance autour de nous. En embrassant le voyage vers l'intégration de l'ombre, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives, à une compréhension plus profonde de notre propre nature et à des relations plus authentiques avec les autres. Ce chemin n'est pas exempt de défis, mais il est parsemé d'occasions de découvertes, de guérisons et d'épanouissements. Les mots de Carl Jung résonnent avec une profonde vérité. Vos visions deviendront claires seulement quand vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ces mots nous rappellent que le véritable voyage de découverte ne réside pas dans la quête de nouveaux paysages, mais dans l'acquisition de nouveaux yeux, dans le courage de regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir la richesse et la diversité de notre être. Alors, avancez avec courage et curiosité. Embrassez le spectre complet de votre humanité et ce faisant, observez comment votre vie se déploie de manière plus magnifique et épanouissante que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Ce n'est pas simplement le chemin vers l'amélioration de soi. C'est le chemin vers la réalisation de soi, un voyage au cœur même de ce que signifie être pleinement et merveilleusement humain. Ce dialogue avec notre ombre n'est pas une fin en soi, mais un processus continu de devenir, un équilibre toujours changeant entre être et devenir, entre l'ombre et la lumière. En intégrant notre ombre, nous ne cherchons pas à éradiquer l'obscurité, mais à comprendre sa place dans notre être total, permettant une coexistence harmonieuse de toutes les parties de notre psyché. Ainsi, le voyage de l'intégration de l'ombre est un appel à l'aventure intérieure, un pèlerinage vers le cœur de notre être. Il demande du courage, de la vulnérabilité et un engagement envers la croissance personnelle et l'évolution. C'est une quête vers la connaissance de soi, vers la découverte de notre véritable essence et vers une vie vécue avec authenticité et but. Je vous invite à entreprendre ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit curieux, prêt à explorer les territoires inconnus de votre être intérieur. Le chemin peut être parsemé d'incertitudes, mais il est également riche en possibilités de transformation et de renouvellement. En vous engageant dans ce processus, vous vous donnez la permission de devenir la version la plus authentique et réalisée de vous-même. Le voyage vers l'intégration de l'ombre est un voyage vers la lumière, une lumière qui ne brille pas sur nous, mais de l'intérieur, illuminant notre chemin vers une expression plus complète et harmonieuse de notre être. C'est dans l'acceptation et l'embrassement de toutes nos parties, dans la danse entre l'ombre et la lumière, que nous découvrons notre véritable lumière, une lumière qui guide, guérit et transforme. Alors que vous avancez sur ce chemin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a une communauté de chercheurs, de guérisseurs et d'âmes courageuses qui parcourent également ce chemin vers la plénitude. Ensemble, dans notre quête individuelle et collective, nous pouvons découvrir des moyens plus profonds et plus enrichissants de vivre, d'aimer et de contribuer au monde. Embrassez votre voyage avec tout ce qui l'apporte. Les moments de doute, les révélations surprenantes et les triomphes personnels font tous partie de cette aventure vers la compréhension et l'acceptation de soi. Chaque pas en avant sur ce chemin est un acte de courage qui ouvre la porte à des possibilités inexplorées de croissance et de transformation. L'intégration de l'ombre n'est pas seulement une quête de guérison. C'est un engagement envers la vie elle-même, une invitation à embrasser pleinement l'expérience humaine dans toute sa complexité. En reconnaissant et en honorant toutes les parties de nous-mêmes, nous pouvons vivre avec plus de profondeur, de passion et de résilience. Ce processus d'intégration nous encourage à questionner nos croyances, à explorer de nouveaux territoires émotionnels et psychologiques et à redéfinir ce que signifie vivre une vie riche et pleine. C'est un voyage qui exige de nous d'être à la fois des chercheurs et des gardiens de notre propre esprit, prêts à accueillir les leçons cachées dans nos ombres avec curiosité et compassion. La beauté de ce voyage réside dans sa capacité à transformer non seulement les individus, mais aussi les collectivités. En devenant plus conscients de nous-mêmes, nous pouvons contribuer à un monde plus conscient, empathique et uni. Notre transformation intérieure a un impact rayonnant, touchant ceux autour de nous de manière profonde et durable. Alors, acceptez l'appel à l'aventure. Plongez dans les profondeurs de votre être avec une volonté d'explorer, de comprendre et d'aimer toutes les parties de vous-même. Ce faisant, vous découvrirez non seulement votre propre vérité, mais aussi la lumière unique que vous apportez au monde. Votre voyage d'intégration de l'ombre est un puissant acte d'autocréation, un processus continu de devenir plus entièrement vous-même. C'est une invitation à vivre avec intégrité, à aligner vos valeurs les plus profondes avec vos actions quotidiennes et à manifester votre potentiel le plus élevé dans chaque aspect de votre vie. Embrasser la totalité de qui vous êtes ouvre la voie à une existence où chaque moment est vécu avec une présence pleine et consciente, où chaque expérience est une opportunité d'apprentissage et de croissance, et où chaque interaction est une célébration de la connexion humaine et de la diversité. Alors que nous clôturons cette exploration de l'intégration de l'ombre et du voyage vers l'authenticité, souvenez-vous que chaque jour vous offre une nouvelle chance de s'engager avec vous-même et le monde de manière plus profonde et plus significative. Le chemin vers l'intégration de l'ombre n'est pas un but en soi, mais plutôt un mode de vie, un engagement renouvelé envers la croissance, la découverte et la transformation personnelle. Que votre voyage soit rempli de lumière, d'amour et d'une profonde acceptation de tous ceux qui vous rendent unique. Rappelez-vous, c'est dans l'embrassement de notre complexité que nous trouvons notre plus grande force et notre beauté la plus profonde. Merci d'avoir rejoint notre exploration des principes stoïciens, qui non seulement offrent une perspective enrichissante sur la vie, mais invitent également à une application concrète dans notre quotidien. Votre présence et votre engagement font de cette communauté un lieu spécial, riche en partage et en croissance personnelle. Si l'aventure stoïcienne vous passionne et que vous aspirez à approfondir votre compréhension de l'art de vivre sagement, je vous invite à explorer d'autres vidéos suggérées qui apparaîtront à l'écran. Ensemble, continuons d'explorer, de grandir et d'incarner la sagesse intemporelle du stoïcisme. D'ici notre prochaine rencontre, je vous encourage à rester fort, sage et connecté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des dernières vidéos et découvrir comment les appliquer concrètement dans la vie de tous les jours. Merci de votre visionnage et à très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.